Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours d'orthographe dans lequel vous allez nuancer, c'est-à-dire faire la différence entre ON et EN N' Donc souvent à l'oral, on ne fait pas de différence mais à l'écrit, il faut écrire EN ou EN N' Donc mais avant d'entamer cette leçon c'est-à-dire avant de commencer cette leçon, il y a des prérequis c'est-à-dire des choses que vous devez savoir pour maîtriser cette leçon et pour suivre avec moi Donc on va faire un petit rappel C'est donc les formes des phrases Il y a combien ? Alors tu vas cliquer sur pause à chaque fois pour réfléchir D'accord ? Comment on fait en classe pour réfléchir et donner ta réponse et après tu suis avec moi Donc il y a combien de formes de phrases ? Bien, il y a donc deux Ce qu'on a vu, c'est la forme affirmative et la forme négative Donc la forme affirmative, c'est quand une phrase dit oui C'est une phrase affirmative Par exemple, je suis contente C'est une phrase qui dit oui, je le suis Je le suis vraiment Donc c'est une phrase affirmative Au contraire, si je dis je ne suis guère contente Je ne suis point contente C'est une phrase négative Parce que c'est une phrase qui dit non, je ne le suis pas Je ne suis pas contente Donc j'ai utilisé ne plus guerre Voilà Donc c'est aussi un adverbe de négation Donc vous connaissez certainement la plupart d'entre vous Vous connaissez ne et pas Mais il n'y a pas que ça Il y a ne point Ne guerre Ne rien Ne personne Etc Deuxième point, c'est le H En français alors Je dois vous dire que En français, on ne prononce pas le H D'accord ? Contrairement à l'anglais Alors à l'anglais, vous dites par exemple I hide D'accord ? Vous prononcez le H Mais en français, on ne le prononce pas Mais il y a deux types de H Il y a le H muet Et le H aspiré D'accord ? Donc quelle est la différence entre les deux ? C'est que dans le cas du H muet On fait la liaison Et dans le cas du H aspiré On ne fait pas la liaison Donc par exemple ici Les hommes Les hauteurs Les hommes Il y a un Z qui n'est pas écrit Et donc je le prononce quand même Parce que j'ai fait la liaison Très bien Très bien Ici, les hauteurs Est-ce que j'ai fait la liaison ? Non Parce que ce H est un H aspiré Alors dans le dictionnaire Alors dans le dictionnaire Il y a ce qu'on appelle un astérisque D'accord ? C'est un petit truc comme ça D'accord ? Donc je ne peux pas écrire Donc astérisque C'est un petit signe Qui est comme une étoile D'accord ? Comme une petite étoile Et qui va vous montrer Que vous avez affaire A un H aspiré Par exemple Si vous cherchez le mot Héros Dans le dictionnaire Vous allez le trouver Vous allez trouver le mot Avec un astérisque Et qui va vous montrer Que vous ne dites pas Vous dites les héros Vous ne faites pas la liaison D'accord ? Vous cherchez Vous cherchez aussi le mot Auteur Vous allez trouver dans le dictionnaire Ce mot Et avant Il est juste précédé Par un astérisque D'accord ? C'est une petite étoile Qui va vous montrer Que vous avez un H A faire Un H qui est aspiré Donc Revenons aux exemples Donc on a vu Les hommes Et les auteurs Ici L'homme La hauteur Donc ici Normalement C'est le Plus un nom Donc c'est Le C'est un article Donc on n'a pas encore fait Les déterminants Alors le C'est un article Défini D'accord ? Plus un nom Donc ici On n'a pas dit Le Plus un homme Plus homme D'accord ? On ne dit pas le homme Donc on a dit L'homme Pourquoi ? Parce qu'on a fait On ne dit pas l'élision On ne dit pas la liaison On dit L'élision Donc ça s'appelle Une Élision Je répète Parce que je sais que ce mot est nouveau pour vous Donc Élision Donc c'est quoi l'élision ? C'est tout simplement Le fait Le fait D'effacer ce E À la fin de l'article Défini Et surtout Surtout Devant le H Muet Parce que c'est notre exemple Mais il y a aussi devant une voyelle initiale Par exemple L'art D'accord ? On dit l'art Avec L' Donc on a fait aussi l'élision Très bien Donc l'homme C'est le Plus homme Et on a fait l'élision On a effacé la voyelle finale De l'article défini Le Et Face Devant Un H Qui est Comment ? Muet Donc Dans le cas du H Muet On fait l'élision Mais ici Qu'est-ce que j'ai dit En prononçant ce terme ? J'ai dit La hauteur Très bien Donc Est-ce que j'ai fait l'élision ? Non Donc Dans le cas Du H Aspiré On ne fait pas La liaison Et on ne fait pas L'élision Non plus D'accord ? Et pour le H Muet C'est le contraire On fait la liaison Et on fait L'élision Très bien Donc on passe maintenant A notre leçon Donc je vous invite A lire ce texte Et de bien prononcer les mots Et de faire la liaison Si c'est nécessaire Surtout la liaison obligatoire D'accord ? Et vous revenez A la leçon Bien Donc je lis Donc je répète C'est brouillard C'est comme ça Que ça se prononce D'accord ? Et donc la proue C'est le devant C'est le devant De quoi ? Du bateau D'accord ? Du bateau Très bien Donc je vais Vous poser des questions Comme on fait en classe Et vous allez cliquer Sur pause Pour pouvoir réfléchir A la réponse Et ensuite Vous continuez avec moi Pour voir si la réponse Est correcte Bien Donc première question Dans le groupe de mots En couleur orange Donc ici On a l'orange Et ici On a le vert Donc dans le groupe de mots En couleur orange Les verbes conjugués Est-ce qu'ils sont A la forme négative Ou affirmative On habite On était Bien Donc c'est la forme Affirmative Alors deuxième question Quand est-ce qu'on fait la liaison Entre En Le pronom Alors ça C'est un pronom personnel Sujet Très bien On l'a déjà fait Donc c'est un pronom personnel Personnel sujet Quand est-ce qu'on fait la liaison Entre Le pronom personnel sujet Et le verbe Donc on a déjà lu ces phrases Quand est-ce qu'on fait la liaison Bien Donc on commence On fait la liaison Quand le verbe Commence par un H Est-ce qu'il est aspiré Ou muet ici Alors on a fait la liaison Très bien Donc il est muet Ça s'appelle Un H muet Donc quand le verbe Commence par un H muet Ou Une voyelle Donc ici c'est une voyelle 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 Donc on fait la liaison On était D'accord On avait On fait la liaison Mais qu'est-ce qu'on écrit ? On n'écrit pas En Plus N Apostrophe On écrit En Était D'accord Mais on prononce On était D'accord Donc je répète A l'oral On fait la liaison Mais on écrit En Plus le verbe D'accord Alors Question suivante Dans le groupe de mots Qui est en vert Tout ça D'accord Pourquoi Pourquoi Elle écrit On a écrit N D'accord N apostrophe Et Ne Pourquoi On a écrit Ne Et N apostrophe Parce qu'on dit Parce qu'on dit On n'apercevait pas Parce qu'on fait la liaison On n'apercevait Donc Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va nous pousser Nous Nous aider à vérifier notre réponse Alors Premièrement On a les adverbes de négation Déjà On voit Ici La phrase Elle est négative Donc Rien Pas Etc Et deuxièmement Tu peux Vous pouvez remplacer En Par Il Ou Nous D'accord Pour savoir Si La phrase Affirmative Ou Négative Si Tu veux Vraiment T'assurer Donc On ne voyait rien On va remplacer Le pronom personnel sujet Par un autre pronom personnel sujet C'est Il Il Ne Voyait Rien Alors On va le remplacer par Nous Le pronom personnel sujet Nous Qu'est-ce qu'on va dire Nous Ne Voyons Rien Deuxième phrase Il N'apercevait Pas La proue De notre bateau à voile Il N'apercevait Pas Nous N'apercevions Pas Parce que c'est L'imparfait Donc On a déjà fait L'imparfait Très bien Donc Quelle est la leçon A retenir aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut retenir Qu'est-ce qu'on peut retenir De tout ce qu'on vient de dire là Donc Premièrement Devant C'est-à-dire Avant Devant un verbe Qui commence par un H Quoi ? Muet Par un H muet Ou une voyelle D'accord ? On fait On fait la liaison A l'oral On fait la liaison Mais qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit En Plus le verbe D'accord ? En Plus le verbe À la forme Affirmative Et donc À la forme Négative Il faut écrire La négation Complète En ne voyant Pardon Pardon On ne voyait rien Nous ne voyons Rien Nous n'apercevions Pas Donc c'est N Et pas Donc il faut écrire La négation Complète Ce n'est pas comme l'oral Tu peux dire à l'oral On n'aperçoit rien D'accord ? On ne voit pas Donc Mais À l'écrit Je vois toujours cette erreur Dans les productions écrites Mais On est là Pour la déchiffrer Et je crois que c'est On l'a déchiffré Bien Donc avant qu'on passe À l'exercice On va relire Et relire Encore Cette règle Très bien Donc je répète Tu peux cliquer sur pause Pour lire À ta guise D'accord ? Devant Je lis Devant un verbe Commençant par un H muet Commençant C'est-à-dire Qui commence Par un H muet Ou une voyelle On doit faire la liaison Par exemple On habite à Marseille On était perdu Deuxième point À l'écrit Il faut écrire La négation complète Avec le pronom Personnel Sujet En Par exemple Les deux points Servent à expliquer Nous allons faire La ponctuation Nous allons faire Un cours de ponctuation Pour le moment Le moment Je vous dis que Les deux points Servent ici À expliquer Donc Exemple On n'apercevait pas La peau De notre voilier Pardon De notre voilier Ou notre bateau À voile C'est la même chose Donc Pour vérifier Pour vérifier Qu'est-ce qu'on a dit On peut remplacer Le pronom personnel Sujet en Par quoi Par nous Ou Il Voilà Bien Donc on passe à l'exercice Mais avant de passer À l'exercice Tu fais comme en classe Vous prenez tous Votre cahier des leçons Et vous écrivez Cette règle D'accord Et quand vous aurez fini Vous suivez avec moi Bien Donc on passe À l'exercice Donc Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre Ton cahier des devoirs D'accord Et tu vas compléter Ces phrases Par Soit en Ce pronom personnel Sujet en Qui s'écrit De cette façon Au N Ou Le pronom personnel Sujet en Avec N apostrophe Dans la forme négative D'accord Donc Tu vas lire ces phrases Et tu vas répondre À ta guise Et après On passe À la correction Tu fais encore Pause Et je m'adresse À toutes les classes Vous cliquez sur Pause Et vous Vous répondez Sur votre cahier Des devoirs Et on Revient Pour finir Pour faire la correction Bien Donc on corrige Première phrase On ira guerre au cinéma Alors on a ici Les adverbes On ira guerre au cinéma On voit que la phrase Est une phrase Négative D'accord Donc qu'est-ce qu'on va écrire C'est En Plus N apostrophe Et si on a révisé C'est la forme C'est la phrase Affirmative Donc c'est O N Tout simplement Bien Et si On ouvre les cadeaux D'accord On ouvre les cadeaux C'est une phrase Affirmative Donc c'est En Quatrième phrase On habite point Au Canada Alors ici Ce n'est pas le point Ce n'est pas le point Que vous connaissez Ici c'est une phrase Négative C'est comme Guerre Ce n'est pas une guerre C'est une Ce sont On les appelle Des adverbes de négation Donc Une guerre Guerre Ne Point Donc on habite Point Pour vérifier On peut quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On va remplacer quoi ? On va remplacer le pronom personnel sujet En Par Il Ou En Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Nous Pardon Nous Donc il Habite Il n'habite Point Au Canada Il n'habite Point Au Canada Bien Donc voici la correction On ira guerre Au cinéma Ou On ira guerre Ensemble Au cinéma Donc On a révisé On ouvre Les cadeaux Donc vous avez remarqué Que j'ai fait la liaison Parce qu'il y a une voyelle Après Ici il y a une Le verbe commence par quoi ? Par le Par O Donc c'est une voyelle Donc j'ai fait la liaison Mais qu'est-ce que j'ai écrit ? On a écrit En N C'est-à-dire O N Donc on Parce que la phrase est à la forme Affirmative Très bien Donc dernièrement On n'habite Point Au Canada Où Nous n'habitons Pas Au Point Au Guerre Au Canada Très bien Donc merci d'avoir suivi Cette leçon Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle leçon Pour une nouvelle leçon Pour une nouvelle leçon